Mais avant, juste avant de passer sur la phase de bataille, passons sur le détail du personnage. Donc l'arbre de talent et les objets. On peut choper des objets que je peux équiper pour augmenter mon armure, mon arme, mon talisman, etc. Objet d'enchanté, monture. Là vous voyez toutes les infos qu'il y a à savoir sur le perso. Par exemple, si vous avez oublié les traits que vous avez avec votre perso, c'est marqué là par exemple. Là la personnalité qui a pris le dessus sur l'Uthor Archon, je vous en ai parlé en début. Eh bien je gagne 15 attaques en mêlée, puissance d'armes, plus 25%, l'attribue du rage. C'est-à-dire que par contre, s'il commence à perdre un petit peu en combat, il va tomber en rage complet et je ne peux plus le contrôler. Il va se contrôler tout seul. Et pareil, je peux avoir des disciples et des bannières pour augmenter. Là par exemple, le disciple fait que j'ai plus 4 de défense en mêlée pour les boucaniers pirates, zombies et l'artilleurs pirates, zombies. Donc ils ont des petits bonus. Avec ça, vous avez les arbres de talent. Alors ça c'est super important. Plus votre personnage va gagner d'expérience en gagnant des batailles, etc. Plus je vais pouvoir avoir de bonus. Et par exemple, ici c'est les effets de campagne que vous voyez là. Donc ça c'est la... En fait, il faut l'imaginer, c'est à l'horizontale. Vous avez les stats du perso ici, donc vos stats pour vous rappeler. Mais tout ça, c'est les outils qui vous servent à augmenter les stats de votre perso. Les effets de bataille, donc ça c'est par exemple un peu plus le commandement. C'est plus votre armée en elle-même. Là c'est le personnage, là c'est votre armée. Là, c'est les bonus que je peux gagner au niveau de la campagne. Donc au niveau de la campagne, par exemple, vous le voyez là. Mais par exemple, si j'ai marcheur, j'augmente la portée de déplacement de campagne de 10%. C'est-à-dire que je peux me déplacer plus loin. C'est toujours très intéressant. Une fois que j'ai ça, je peux déverrouiller jusqu'à ces 4 trucs-là. Par exemple, je peux augmenter le taux de réconciliation des victimes. Donc après une bataille, je récupère plus vite mes troupes. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez vous débloquer. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de récupérer toujours la déplacement au départ. Parce que c'est quand même super important. Mais ensuite, vous spécialisez peut-être par exemple. Moi, par exemple, j'adore l'artillerie avec les vampires pirates. Eh bien, je vais partir peut-être sur l'excès de poudre noire. Qui me permet d'augmenter les munitions pour les artilleries, les dégâts, etc. Du coup, là, j'ai encore 4850. Je peux construire. Donc on va construire. Le début, par exemple, la croissance pour augmenter la population. C'est super important. Et on va faire ça pour avoir des revenus. Gagner un peu plus de soussous. Sachant. Là, vous voyez, j'ai récupéré des troupes. Donc je gagne moins de revenus que prévu. Parce que j'ai recruté 3 unités. Et ça me coûte de l'entretien, évidemment. L'entretien, vous le voyez ici, sur les troupes. Vous voyez ici, 300 de coups à recruter. 60 d'entretien. Et si vous allez sur la troupe, vous voyez en haut, voilà, 60 d'entretien. Lui, il coûte 60. Lui, il coûte 110 d'entretien. Donc il coûte un peu plus cher. C'est une unité qui coûte un peu plus cher. Vous avez toutes les stats. Donc on le verra. De toute façon, vous restez dessus pour plus d'infos. Mais l'armure, c'est la résistance aux dégâts à distance et aux attaques en mêlée. Commandement, donc c'est le moral. La vitesse de déplacement de l'unité. Les attaques en mêlée, les défenses en mêlée. Puissance des armes, donc c'est les dégâts causés pour perforer l'armure, etc. Bonus de charge, donc c'est quand il court vers l'ennemi, tout simplement. Munition, c'est le nombre de tirs qu'il peut faire. Et la portée, donc la portée de tir. Et pareil, les dégâts à distance, on peut augmenter pour faire encore plus mal. Donc voilà, là par exemple, là c'est un peu plus particulier. Comme je vous l'ai dit, il y a un mode horde. C'est-à-dire que mon perso, même si je perds ma capitale, la renaissance par exemple. Eh bien potentiellement, mon perso a la possibilité de déployer ses propres troupes. C'est presque comme un bâtiment de province à lui tout seul. Et du coup, je peux augmenter ça. C'est l'équipage pirate. C'est un pirate, il faut imaginer qu'il a son bateau et il peut faire grandir son bateau. Et là par exemple, je peux augmenter cabine des officiers. Ça me permettra, vous voyez, le bonus à gauche là. Je l'entretiens, moins 5% pour toutes les unités. Donc ça me coûte moins cher. Ce qui est quand même intéressant pour avoir plus de revenus. Et la capacité de recrutement. Donc je peux recruter jusqu'à 3 troupes. Et en plus, ça m'augmente la croissance d'équipage. Donc comme un bâtiment classique, vous voyez, j'ai de la surplus de population. Donc ça c'est un bâtiment, c'est une ville. Et en fait, c'est une ville en déplacement mon perso si vous voulez. C'est particulier. Par exemple, le chaos, les hommes bêtes, etc. Ce genre de choses. Et du coup, je vais améliorer ce bâtiment là avec un petit peu de soussous. Et j'ai ça, l'entretien. On va prendre l'entretien. Puis en plus, il y a une corruption vampirique. Et bien, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Voilà, je ne peux plus construire. Je n'ai plus d'argent. On passe notre tour. C'est le moment où les autres factions jouent. Si jamais ça met un peu de temps, vous pouvez faire avance rapide pour que ça aille encore plus vite. Et là, ils jouent tous leur tour. Donc ils vont déplacer leur troupe. Ils vont faire exactement ce que je viens de faire. Mais eux, ça va beaucoup plus vite. Là, vous voyez, il y a des événements mondiaux qui arrivent. Donc il y a une guerre qui vient de se déclarer entre deux factions. Tout ça, tout ça. On s'en fout. Maintenant, le tour est terminé. Je peux rejouer. Donc c'est à moi. Là, je vais vous montrer maintenant la bataille. Je le ferai peut-être en deux parties. Maintenant que je me suis occupé de la campagne, tuto numéro 2, partie 2, ce sera la bataille. Donc la bataille... Ah merde, ça va demander trois tours. Bon, c'est pas grave. On va aller vite. On s'en fout. Ah voilà. Lui, par exemple, sa ville n'est pas du tout défendue. Donc il n'y a que sa garnison. Son armée est ici. Vous voyez, Johnson là, contre Gula, il est ici. Donc je peux attaquer sa ville avant qu'il revienne. Ça peut être un objectif. Mais il va revenir bientôt. Donc il faut que j'aille vite quand même. Donc là, vous voyez, ça a mis un tour. J'ai réussi à construire mon bâtiment. Je peux l'augmenter. Donc là, ça me coûte 2000. Donc il faut que je fasse un choix. Est-ce que je construis ça ou est-ce que je construis ça ? Si je construis ça, j'aurai plus de revenus. Ça mettra deux tours à se construire. Plus de revenus, je pourrais faire plus de bâtiments. Là, c'est un choix. Est-ce que tu veux plus de croissance ou est-ce que tu veux plus de revenus ? Je suis un gobelin. J'aime l'argent. Du coup, on va augmenter les revenus. Du coup, là, mon tour est fini. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Fin de tour. On passe. Et on va avancer. Blablabla. Il y a lui qui va bouger. On va pouvoir le voir en déplacement d'ailleurs. Oui, il va. Ok, il se rapproche vers l'est. Vers moi. Mais il est trop loin. Il n'a pas beaucoup gagné de terrain. Et du coup, je vais pouvoir l'attaquer. Là, vous voyez, il a sa deuxième ville. Donc là, vous voyez, la capitale est marquée ici. Alors que ça, c'est juste un étendard, un écusson classique. Là, vous voyez, c'est joli. C'est joliment fait. Il y a machin, etc. Donc, si jamais je bats cette ville, la capitale se déplacera ici. Ou là-bas, d'ailleurs. Il a une autre province, si je ne dis pas de bêtises. On s'en fout. Le principe, c'est la bataille. C'est le moment de la bataille. Donc, je vous conseille de sauvegarder rapidement, toujours, au cas où vous perdez la bataille quand même. Vous pouvez soit laisser l'ordinateur. Donc là, vous voyez, la barre de force, l'équilibre des forces. Donc là, j'ai un léger avantage dans la bataille, selon l'ordinateur. Donc, si je mets résolution automatique, je suis censé gagner, mais difficilement. Je peux me barrer. Parce que c'est un siège. C'est une ville. Je peux me barrer en mode, je vais me faire défoncer, je repars. Ou j'encercle et j'attends qu'ils se rendent. En fonction de certains tours, là, par exemple, si j'encercle. Vous voyez, le siège, ça m'indique que dans 12 tours, ils se rendront. Donc, dans 12 tours, si je tiens 12 tours, sans jouer, eh bien, ils se rendront dans 12 tours. Mais on va la jouer, la bataille. Je veux la jouer. On va prendre part... Je ne sais plus ce que c'est. C'est l'inspection du terrain. Ah oui, vous pouvez avoir... C'est vrai, vous pouvez avoir un aperçu du champ de bataille. Donc, le champ de bataille ressemblera à ça. Eh bien, ok, c'est parti. En avant, Guingamp. La bataille va commencer. Donc là, vous voyez encore les troupes. Charles le noyeur, c'est lui qui va finir noyé aujourd'hui. Donc, il a deux unités d'infanterie classique. Deux unités d'arc-busier. Infanterie classique, mais avec arme d'aste, donc lance. Un truc qui se fait exploser. Et des chauves-souris. Ok, donc, moi... Alors, c'est vrai que l'Uthor et Harkon a des unités de merde, je trouve, pour commencer. Mais bon, ça reste ok. Donc, au niveau du nombre, je le bats. Déjà, au niveau du nombre, je le bats. Donc, là, par exemple, ma menace, c'est ces trois unités-là. C'est... Alors, le tir, parce qu'ils ont des arc-busiers qui tirent à très longue distance. Donc là, phase de bataille. Début de phase de bataille. On est sur une situation... Alors, déjà, la map est très jolie. Mais, vous voyez, la carte est délimitée par ici. Vous voyez, hop, là, ça clignote. Hop. Donc, on ne peut pas dépasser cette bataille. Et là, je vous ai dit, oui, c'est du temps réel. C'est juste qu'il y a quand même une phase de déploiement au tour par tour, au départ. Donc, c'est-à-dire que vous avez un rectangle rouge où l'ennemi va se déployer. Vous avez un rectangle jaune où vous allez vous déployer. Donc là, par exemple, je peux me déployer jusqu'ici. Et les troupes d'avant-garde, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, tout à l'heure, il y avait le truc d'avant-garde. Ça me permet de me déplacer dans le carré blanc, en fait. Je ne peux pas aller ici, mais je peux déployer tout ça. Par exemple, eux, on l'avant-garde. Vous le voyez ici, c'est le déploiement de l'avant-garde. Du coup, je peux les déplacer ici, par exemple. Je peux les faire se déployer directement ici. On va les mettre dans le petit arbre. Puisqu'ils, quand ils sont dans les arbres, vous voyez, il y a un petit effet de dissimulé. Hop, un petit taille, ça veut dire qu'ils sont fufus, tout simplement. Ils sont furtifs. Alors, on va commencer par faire des groupes. Donc, si vous voulez faire des groupes, faites CTRL, clic gauche pour récupérer plusieurs unités. Et vous faites le petit drapeau, regrouper, ou vous appuyez sur la touche G, ça va faire un groupe. Donc là, par exemple, et si vous double-cliquez, ça récupère toutes les troupes du même truc, de la même unité, enfin du même type, pardon. Et c'est plus simple, en fait. Si vous cliquez ici, ensuite, vous pouvez récupérer toutes les troupes plutôt que de toutes les sectionner une à une. Donc là, par exemple, on va mettre mes fusiliers au premier plan. On va mettre les... Donc, je peux, en restant appuyé sur clic droit, je peux les rediriger en formation. Je veux les mettre, je veux les couvrir toute la zone. On va mettre Cocolastico ici. Donc ça, c'est mon chef de faction, vous voyez. Chef de faction qui est ici. Et si j'ai des héros, en fait, c'est pas des seigneurs. Ils ne peuvent pas contrôler une armée. Mais les héros vont avoir des outils, malheureusement, je ne peux pas vous les montrer. Mais bon, c'est pas grave. Mais ils peuvent aussi se déployer ici. Alors, le fusilier. Alors ça, c'est des arcubusiers, donc ils tirent à beaucoup plus longue distance. Vous le voyez avec cette espèce... Alors, vous appuyez sur l'espace, vous avez votre formation et la distance de tir. Et par exemple, vous voyez, eux, c'est des pistolets, en fait. Donc, ils tirent moins loin. Alors qu'eux, ils ont des arcubusiers, donc ils tirent beaucoup plus loin. C'est ça, le principe. Donc ça, c'est en appuyant sur l'espace. Alors, j'ai mon machin qui se fait exploser. Et j'ai mes chauves-souris qu'on va déployer par là. Et d'ailleurs, complètement con, je vais mettre... En fait, lui, ici, ce sera plus intéressant au niveau stratégie. Et on va mettre les chauves-souris ici. Et là, vous voyez les chauves-souris. Elles aussi, elles tirent avec des pistolets. Donc, la différence, c'est que les chauves-souris vont beaucoup plus vite, évidemment. Donc, on va pouvoir avancer. Donc là, quand je fais commencer bataille, par contre, là, c'est du temps réel. On ne peut plus déployer ses troupes très vite comme ça. Donc là, bataille commence. Si je clique là, il faut un temps de déplacement. Alors, très important, la vitesse de l'unité. Et là, il marche. Par défaut, il court. En courant, eh bien, ils peuvent perdre. Vous voyez, alors, je vais cliquer ici. Vous avez les informations. Vous avez les informations. Alors là, il y a un sort. Il va me balancer un sort dans la gueule. Ça fait mal. Ça fait mal. Je perds des troupes. Donc, je vais mettre pause quand même. On peut mettre pause. Si jamais vous commencez, etc., on peut mettre pause pour essayer de revoir des trucs. Ça peut être intéressant. Vous avez toutes les stats que vous voyez ici. En l'occurrence, vous avez des effets. Vous voyez, il y a la fatigue. Vous voyez le perso. Si vous restez dessus, vous voyez, en bas, là, il y a marqué, juste là, il y a un fort. Donc, au niveau du moral, ça va. Les flancs sécurisés, bon, c'est que sur le côté, il ne se fait pas encercler. Et il est enthousiaste. Donc, c'est qu'ils ne sont pas fatigués pour le moment. Vous imaginez la chanson. On n'est pas fatigué. Ils peuvent courir, tout simplement. Alors, s'ils sont fatigués, ils courent moins vite et ils sont moins performants en combat. Le principe, alors, les barres que vous voyez ici, donc ça, la barre verte, c'est les points de vie, tout simplement. Alors, évidemment, comme il y a plusieurs troupes, c'est l'idée que comment se porte le régiment. Là, j'ai perdu un petit peu, là, avec son pouvoir magique, j'ai perdu un petit peu de soldats. Donc, la barre verte est descendue un petit peu. Vous avez la barre jaune, la barre blanche, pardon, en dessous, c'est le moral. Donc, si jamais, par exemple, là, je prends trop de tir d'artillerie dans la gueule, ils vont être démoralisés et après, je ne peux plus les contrôler, ils vont se barrer. Chez les morts vivants, c'est un peu particulier. Ils ne peuvent pas se replier parce que c'est des morts vivants, donc ils n'ont pas de morale. Par contre, en fait, les liens nécromantiques, donc la nécromancie, la magie, tombent. Et ce qui fait que mes troupes retournent à l'état de cadavre, en fait. Et la barre jaune que vous voyez en dessous, qui n'est pas là pour toutes les unités, la barre jaune, c'est les munitions. Donc, une fois qu'elle est épuisée, je ne peux plus tirer, je suis obligé d'aller au corps à corps. Alors, vous avez des touches ici, en bas, vitesse de l'unité, activer le mode mêlée. Par exemple, là, c'est une unité à distance. Du coup, si j'appuie là-dessus, il tape au corps à corps, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez faire charger une troupe plutôt que de tirer sur vos propres troupes, puisqu'il y a du tir allié, quand même. Vous avez la halte, parce que, par exemple, si vous vous faites vous déplacer, vous dites, non, arrête. Donc, vous vous faites arrêter l'ordre. Le groupe, ça, je l'ai déjà montré. Les formations, vous pouvez faire des formations un peu différentes. Je ne crois pas qu'il y ait des formations possibles chez mes persos, là. Non, il n'y a pas de formation, pour le moment, avec cette armée-là. Mais il peut y avoir plusieurs formations. Par exemple, la cavalerie, vous pouvez la mettre en triangle pour que la charge fasse encore plus mal, etc. Vous avez l'activer le mode garde. Donc, les unités gardent leur position et ne poursuivront pas les cibles qui ne sont plus engagées. Par exemple, si vous avez commandé, par exemple, le guerrier, ici, à charger cette troupe-là, une fois qu'il est engagé au corps-à-corps, vous pouvez lui mettre d'activer le mode garde. Comme ça, il reste au contact de l'ennemi. Mais si l'ennemi fuit, il ne va pas le poursuivre comme un con. Parce que, des fois, on oublie sa troupe par des kilomètres. On fait, mais non, je ne fais pas ça ! Donc, voilà, c'est pour éviter ce genre de choses. Certaines unités, d'ailleurs, quand vous activez le mode garde... Alors, sur les anciens Total War, peut-être pas sur Warhammer, mais certaines unités, quand vous mettez en mode garde, ils gagnaient de la défense aussi. Alors là, pas pour les morts-vivants, c'est certain. Et vous avez battre en retraite. Vous pouvez forcer la retraite pour que les mecs fuient. Parce que, des fois, ils sont coincés. Si vous dites reculer par là, ils ne vont pas forcément le faire. Donc, vous pouvez faire une retraite temporaire pour qu'ils se replient. Le problème, c'est que, des fois, avec certaines armées, certaines troupes, genre les scavennes, les orques, des fois, ils ne reviennent plus. Donc, c'est embêtant. Il faut faire attention à ça. Je ne l'utilise quasiment jamais, par exemple. Donc, voilà. Vous pouvez mettre au ralenti pour que ça aille lentement. Vous pouvez avancer, etc. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà. On va déployer ces troupes. Alors, juste une petite touche. J'en profite parce que souvent, on me la demande quand je suis en stream. Là, par exemple, je viens de faire ma formation en phase de déploiement. Je veux garder la même formation. Bon, là, c'est une formation complètement pourrie. Mais si je veux garder la même formation, bouton gauche. Enfin, vous voyez mon index gauche. Alt-clic gauche. Alt-clic gauche sur la souris. Et vous restez appuyé. Et ça me permet de garder ma formation actuelle. Et je vais garder ma formation. Et je veux la mettre... Bah, je veux la faire avancer. Attention, ils courent. Si je veux les faire marcher, je peux les faire marcher. Si vous ne voulez pas les fatiguer, que vous les marchez, mais que vous trouvez que c'est chiant parce que c'est long, vous avancez ici. Petit point aussi, si vous voulez être un Michael Bay des temps modernes, vous appuyez sur la touche K. Ça nous enlève le truc et ça nous fait des plans de bataille absolument magnifiques. Moi, je regarde très souvent mes unités. Je les trouve magnifiques. Quoi de mieux que quand il y a une volée de flèches qui tombe, une charge de cavalerie ou de l'artillerie qui tire. Le regarder en mode comme ça, c'est magnifique. Donc voilà, l'avancée des troupes. Bon, là, c'est un peu l'effort d'aide. Alors, ce genre d'unité, il faut souvent la micro-gérer parce qu'elle est très fragile, les chauves-souris comme ça. On va avancer. Là, vous voyez, il y a le petit arbre qui indique que je serai toujours dissimulé si je vais là. Alors là, il lance un nouveau sort parce que c'est un magicien en face qui lance un nouveau sort qui a un sort un peu particulier. Donc là, il me tire dessus parce qu'il a plus de portée que moi. Vous voyez, il a plus de portée que moi. Moi, je suis à portée. Là, vous voyez, il a portée ennemie en rouge. Et là, je suis à portée. Donc, je me fais tirer dessus. But, it's OK. On va charger comme un gros bourrin. Ah, mais les arcubus y étirent. Et on va faire déplacer lui. Alors, comme sur les STR, comme sur les jeux de stratégie en temps réel, genre Starcraft, vous avez l'option, ou comme sur Heroes of the Storm d'ailleurs, vous avez l'option de pouvoir faire ordonner plusieurs fils de déplacement. Par exemple, lui, je peux faire... Donc, là, c'est mage gauche. Vous voyez, là, ça va indiquer plusieurs ordres. Donc, je clique d'abord. Et avec un mage, je clique là. Et il va d'abord aller là. Et ensuite, il ira là-bas. Tout simplement. Donc, là, ça se tire gentiment sur la gueule. Il y a des échanges de tirs. Il va être très Empire Total War, je trouve, ce genre de phase. Entre les pirates. On va tirer là. Il va charger là. On va le faire charger là. Et par exemple, je vais vous montrer une petite stratégie classique. Pour gagner dans ce genre de bataille. Alors, j'ai oublié de déplacer Coco Lastico. Alors, tiens. D'ailleurs, petite chose très intéressante. C'est bien qu'on le voit ici. Lui, vous voyez, par exemple, la ligne est fixe. Ça veut dire qu'il doit tirer en étant arrêté. Donc, ils doivent tirer d'abord. Enfin, ils doivent tirer en étant sans déplacement. La force, par exemple. Vous le voyez avec lui. Vous voyez, la force. Là, il n'y a pas d'indicateur. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit à l'arrêt pour tirer. Ce qui est con pour une unité de vitesse. Mais, ça fait que je peux me déployer plus vite, tirer, etc. Me rebouger. Le itiner est plus sympa. Ce qui est intéressant, c'est que lutter archon, par exemple. Là, vous voyez, il a des petits pointillés, en fait, sur sa ligne. Ça veut dire qu'en fait, il peut tirer en déplacement. Donc, ça, ça permet des trucs stratégiquement excellents, évidemment. Et ça permet, ben voilà, plein de choses. Là-dessus, c'est vraiment cool. Maintenant, on va faire une tactique d'encerclement classique. C'est-à-dire que là, mes deux unités d'infanterie vont charger. Et lui, je vais aller déployer par là. Et on va attaquer par derrière, comme ça. Comme vous l'avez vu, il y avait le truc des flancs, qui est très important. Donc, les flancs sont sécurisés. Et si j'attaque par derrière, il va perdre plus de morale facilement. Puisqu'il va être attaqué par devant et par derrière. Et la double pénétration. Non, je ne vais pas faire de blague. Mais en gros, voilà, on n'aime pas toujours. Donc, on va continuer à tirer. Attention, parce qu'on peut tirer un peu sur ses troupes. Là, jusque là, pour le moment, ça va. Il n'y a pas de problème. Mais par exemple, si je veux gagner en efficacité, je peux les redéployer ici. Eux, je peux les redéployer pour qu'ils tirent sur le côté. Ah, j'ai perdu quasiment... J'ai eu très... Alors, il a fait exploser son gros salaud sur moi. Du coup, là, vous voyez, par exemple, j'ai perdu du moral. C'est-à-dire que là, en rouge, avec les morts-vivants, je commence à me décomposer. Alors là, on va faire un truc. On va faire exploser le gros balourd. Vous allez voir, il fait des câlins. Il est très affectueux. Très, très affectueux. Donc, c'est... Alors, ça, c'est une nouveauté. Moi, j'adore. C'est une unité qui ne tiendra pas. Voilà. Regardez, il faut faire un calin ! Calin ! Et bim ! Et il se fait exploser. Donc là, je viens de démolir une unité. Là, ça a fait très mal. Là, dans le dos, comme ça, ça a fait très, très mal. Voilà. Alors, j'ai oublié mes Mourne-Goules, mais on va les faire charger. Et mes Chauves-Souris, on va les faire charger ici. Alors, ce qui peut être intéressant, vous voyez, par exemple, c'est une unité à distance, normalement, mes Chauves-Souris. Mais comme ça, c'est une unité à distance, je vais l'engager au corps-à-corps, parce que, généralement, les troupes qui tirent à distance, elles n'ont pas forcément des bonnes valeurs au corps-à-corps. Donc, je vais le faire charger au corps-à-corps. Comme ça, en fait, je vais le faire cesser le feu. Comme ils seront au corps-à-corps, ils ne vont plus tirer, tout simplement. Donc, ça permettra à mes troupes en front-line d'être tranquilles. Là, par exemple, ils vont se prendre une charge sur le flanc, donc ils ne vont pas trop aimer. Et là, voilà, comme ça, ils vont arrêter de tirer, puisque j'ai mes Chauves-Souris qui les ont engagés. Attention, parce que ces unités-là sont quand même fragiles, donc il faut les surveiller. Donc là, vous voyez, le drapeau clignote. C'est que le moral commence à descendre. Et là, vous voyez, les morts-vivants, quand c'est rouge, quand les morts-vivants sont rouges, c'est que, petit à petit, toute l'armée, en fait, se décompose. Là, vous voyez, tout se décompose. Ils viennent de perdre tout leur régiment d'un coup. Ça se fait petit à petit, mais là, vous voyez, par exemple, toutes les troupes se sont détruites. Je n'ai même pas besoin de les poursuivre. Dans une bataille contre des unités vivantes, généralement, ils vont se replier, ils vont courir pour leur vie. C'est des morts-vivants, ils n'ont pas de morale, en fait. Du coup, le moral, quand ils tombent, en fait, il y a une différence, c'est que c'est la nécromancie qui s'arrête et du coup, ils se sont tous, ce sont de nouveau des cadavres. Et du coup, c'est super, super important. Bon, si vous avez aimé la bataille et tout, vous pouvez la sauvegarder, la revoir, la revisionner. Donc, terminé la bataille, on va avoir un autre outil. Donc là, bon, j'ai joué n'importe comment. Le but, c'était de vous montrer le truc, évidemment. J'ai joué n'importe comment. J'ai perdu beaucoup de troupes, alors que j'aurais pu en perdre beaucoup moins. Et là, il a détruit, vous voyez, il a détruit 70 personnes en se faisant exploser. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Et là, on va avoir des options. Victoire de justesse, donc, genre, ça a été... Alors, vous avez victoire... Vous avez victoire valeureuse, non, victoire... En gros, victoire facile, victoire difficile, victoire lapyrus qui est... Ça s'est fait au cordeau, quoi, ça s'est fait de justesse. Bon, victoire, voilà, victoire... Vous avez victoire décisive, victoire de justesse et vous avez victoire lapyrus qui, en gros, victoire lapyrus, c'est... En gros, vous avez perdu quasiment autant que l'ennemi, quoi. C'est quasiment... Enfin, ça a été une victoire très, très coûteuse. Et là, donc, victoire de justesse, on est sur l'intermédiaire. Donc, c'était moyen bien, on va dire. Donc, on voit les pertes, tout ça, les restants, les ennemis capturés. Donc là, avec les 52 ennemis capturés, je peux faire des trucs. Les ennemis capturés... Alors là, c'était une bataille de siège. Donc, ils n'avaient pas de murs, ce qui fait que... Ça a été une bataille de lignes, tout court. Mais si jamais ils ont des murs, on a sur une autre bataille de siège où vous pouvez construire des tours de siège. Vous avez des échelles pour monter sur les murs, etc. En l'occurrence, je ferais peut-être une bataille de siège sur une autre vidéo. On verra. En fonction de vos retours, si vous voulez que je le fasse, je le ferai. Là, par exemple, j'ai gagné la bataille qui m'a permis de récupérer la ville. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? L'occuper. Ça fait quoi, l'occuper ? Donc, il va y avoir une instabilité. Donc, les gens ne sont pas forcément contents qu'on récupère leur ville. Du coup, l'occuper, ça veut dire que Marais de la Pèce rentre dans mes régions contrôlées. Je vais faire ça pour que vous puissiez voir un petit peu. Vous avez la mise à sac chez les pirates qui est très intéressante puisque ça permet de reconstituer instantanément 7% de mes unités. Donc, ça, c'est quand même cool si vous voulez récupérer un peu vos unités. Et surtout, c'est de l'argent direct. C'est de la trésorerie instantanée qui arrive. Par contre, ils ne sont pas très contents aussi, forcément, puisque vous avez mis à sac la ville. Vous avez rasé la ville. Alors là, je gagne un peu d'argent et je brûle tout. Et vous avez établir une cric pirate. Alors ça, c'est très intéressant. Ça ne marche que sur les ports, les endroits portuaires. Et c'est vraiment un truc spécial aux vampires mort-vivants. Euh, vampires pirates, pardon. Mort-vivant pirate. C'est que vous pouvez, en fait, même si l'ennemi contrôle sa ville, vous pouvez établir une cric. Donc, il ne le voit pas. Mais en fait, vous avez chapardé un bout de la ville et qui vous permet d'augmenter votre économie. Par contre, attention, si la ville est perdue, vous perdez votre cric pirate. Mais c'est super intéressant pour infiltrer des lignes et gagner de l'argent sur le dos de l'ennemi. Donc, c'est super intéressant. Et en plus, vous avez toujours la vision sur le bâtiment. Donc, c'est vraiment très sympa. Les crics pirates, ça coûte cher, normalement à faire, par des héros. Mais si vous battez la ville, vous pouvez l'établir. Et le mec croit que vous avez mis à sac. Mais en fait, vous n'avez pas fait que mettre à sac. Donc, là, on va occuper pour vous montrer. Ça y est, cette ville m'appartient. Donc, j'ai gagné la mission qu'on m'avait envoyée. Donc, plus 1000 en trésorerie. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré. Ce n'est pas bien. Ça fait chier. Bon, ce n'est pas grave. Ce sera partie 1, partie 2, tout simplement. Donc, j'ai une nouvelle mission. Maintenant, garder une province au contrôle. Donc, j'ai une région supplémentaire. Oui, oui, chut, chut, chut. J'ai une région. Vous voyez, la région, là, j'ai deux régions. La province est considérée de quatre régions. Oui, de quatre régions. Donc, il faut que je récupère ces deux régions-là. Et je pourrais avoir totalement la côte vampire. Et ça me permettra d'avoir 2000 de trésorerie, l'infamie, tout ça, tout ça. Quand vous avez votre province totale, vous pouvez donner des ordres. En fait, c'est des édits provinciaux qui peuvent augmenter, par exemple, la croissance, la loyauté, blablabla. Chacun a ces trucs. Je vous laisse les voir. Je n'ai pas montré, mais pour avoir des retours là-dessus, vous avez, par exemple, les messages. Donc, ici, il y a les événements, ce qui est arrivé. Par exemple, là, l'Uthor Harkon est passé niveau 2. Donc, je peux, là, vous voyez, ces petits triangles jaunes, ça veut dire que j'ai gagné un niveau. Donc, les missions, ça, c'est les trucs que j'ai déjà consultés quand c'est comme ça. Vous avez, donc, les seigneurs héros pour voir, par exemple, là, la barre verte, c'est le déplacement. Et vous avez tous vos persos pour les sélectionner plus rapidement si vous les avez oubliés. Les provinces, donc, pour avoir toutes vos provinces, la côte vampire, blablabla. Enfin, c'est un onglet, en fait, pour vous récap' si ça peut vous aider dans votre gestion, que vous avez oublié des trucs. Eh bien, ça peut vous aider. Les factions connues, donc, là, vous avez toutes les factions que vous connaissez, les traités en guerre, etc. Ça peut, après, moi, souvent, j'utilise la diplomatie pour voir ça, mais ça peut vous permettre de savoir. Putain, je suis en commerce avec qui ? Putain, je suis en guerre avec qui ? Oh là, je suis en pack de non-agression avec qui ? C'est important pour ne pas se rater. Mission et quête, donc, là, c'est toutes les missions et toutes les quêtes que j'ai. C'est des trucs qu'il faut faire parce que vous pouvez gagner de l'argent ou déverrouiller des objets légendaires. Par exemple, avec Luthor Archon, je peux déverrouiller Lord Slan, donc, c'est un objet légendaire puisqu'il est violet. Et c'est en faisant différentes quêtes que je vais pouvoir la débloquer. Donc, là, par exemple, je suis passé niveau 2. Donc, j'ai un point de compétence à mettre dans mon arbre. Je peux la mettre en marcheur, enfin, en effet de bataille, en effet de campagne ou en stat de perso. Par exemple, à la fin, ça me fait qu'en tapant, je me régénère. En veste, en peau de singe, je ne suis plus tanky. Présence charismatique, j'augmente l'effet de commandement, donc, je peux augmenter le moral de mes troupes de plus loin. Et le marcheur, ça augmente la portée de déplacement. Donc, moi, je vais commencer comme ça. Si jamais vous êtes trompé, par exemple, vous avez fait marcher, vous avez dit « Merde, j'aurais pas dû faire ça ! » Vous avez, sur le très court terme, encore la possibilité de réinitialiser les points en mode « Merde, j'ai fait une connerie, j'aurais dû mettre présence charismatique. » Oh, j'ai mis ce clic, j'ai mis présence charismatique, pardon, je veux marcheur. Par contre, si vous validez, là, c'est fini. Là, j'ai validé, par exemple, je ne peux plus réinitialiser. Donc, c'est marcheur, c'est trop tard. Et par exemple, je peux gagner des objets. Bon, là, j'en ai pas gagné. Ah si, j'en ai gagné un, talisman. Donc, le gemme de drachocide, résistance au feu, 30%. Donc, mon perso est résistant, enfin, plus résistant au feu, tout simplement. Voilà, donc, pour ce qui est des batailles, je pense que ce tuto est terminé. On fera une prochaine partie sur, enfin, si ça vous intéresse, que j'en refasse une autre. Par exemple, sur les sièges, pour plus d'infos. Mais voilà, donc, c'était l'occasion de faire une tuto, un petit récap. On le fera en deux parties pour pas que ce soit trop long. Et, bah, c'est une petite vidéo, voilà, présentation de la race en même temps. Enfin, la côte vampire, donc les vampires pirates. Mais également aussi, pour ceux qui aimeraient connaître et débuter sur Total War, et bien, ça peut les aider justement là-dessus. Donc, voilà. Merci à tous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller consulter l'histoire d'un héros sur Warhammer que j'avais fait. Un petit hors-série pour vous présenter un peu toutes les factions. Ça peut vous aider pour débuter aussi, vous dire, ah, celle-là me plaît bien, les vikings du nord et tout. C'est cool. Donc, n'hésitez pas à la voir. Moi, ça me tient à cœur en plus. Donc, voilà. N'hésitez pas à me donner tous vos retours dans les commentaires si vous en voulez d'autres blablabla. Je fais plein de bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo plus dans Lexus. Salut.